On va prendre normal hein, on va pas se faire chier. Oh yeah ! Donc live du dimanche matin, voilà, il est 8h50. Et bah pourquoi pas ? Alors on a Nomade, Gosse des Rues, Corpo. Je me suis un petit peu renseigné sur le jeu avant de le télécharger quand même. J'en connais rien, je suis pas spoilé non plus. Mais je savais qu'on pouvait choisir 3 classes qui vont déterminer vraiment la façon de jouer. Parcourir les Badlands, fouiller les décharges, attaquer des dépôts de carburant, la vie sur la route n'avait rien de facile. Mais grandir dans un clan de nomades a des avantages. L'honnêteté, l'intégrité et l'amour de la liberté sont des qualités rares à Night City et l'argent ne peut pas les acheter. Écoute, ça ça a l'air d'être vrai, comme dans Mad Max, une espèce de nomade de la route. Pour comprendre la rue, on dit qu'il faut y avoir vécu. Vous avez grandi au milieu des gangs, des fixeurs, des poupées et des petits revendeurs. Dans ce milieu, la loi de la jungle impose aux faibles de servir les forts. C'est la seule loi de Night City que vous n'avez pas encore réussi à enfreindre. Mouais, Corpo ça a l'air d'être la haute société de Night City. C'est peut-être le truc que tu tentes vers la fin quand t'as compris déjà comment marche la ville. Et nomades, c'est quand t'en as plus rien à foutre que tu prends ce mode de jeu, je pense. Tu sais quoi, on va prendre Gosse des Rues pour tester. Alors, on peut être une gonzesse, on va prendre un mec. On va prendre un mec, et apparemment la personnalisation du personnage est ultra complète. Alors tu peux même paramétrer la taille du pénis. Un cœur, oh là là, c'est tellement d'amour. On va lui mettre ça. Leur, on s'en tape. Ah non, attends. Enfin, la couleur du cœur, la même couleur que ses cheveux, quoi. Allez, je reste sur ça. Ouh, ah ouais. Constitution. Votre constitution détermine votre force physique brute, en plus de vous permettre de forcer les portes à partir du niveau 3. Chaque niveau de constitution augmente votre santé de 5 points, augmente votre endurance de 3 points, augmente les dégâts que vous infligez avec des points et les bras de gorille de 3 points, augmente les dégâts que vous infligez avec les armes de corps à corps de 1,5%, réduit votre malus de déplacement en tenant un ennemi ou en maniant une mitrailleuse lourde de 6%, augmente la durée de saisie des ennemis, merde, la saisie des ennemis de 5 secondes, et vous permet de vous déplacer plus vite en tenant un ennemi. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment important, la constitution, si tu vois ce que je veux dire. Je veux mettre à 5. Votre intelligence détermine votre efficacité comme neutroneur. Chaque niveau d'intelligence augmente la capacité de mémoire vive de votre cyberconsole de 4%. On a des disques durs en plus du cerveau, quoi. Ça, c'est un tout un aspect du jeu qui parait qui est important aussi, mais qui ne m'appelle pas plus que ça, quoi, pour l'instant. Donc, je vais laisser comme ça, je m'entends. Ça vous permet de déverrouiller les portes et d'utiliser les armes techniques. Chaque niveau gagné augmente votre armure de 5%. Ah, c'est ce qu'augmente l'armure. Je vais mettre à 5, alors. Et sang-froid, votre sang-froid détermine votre résistance, votre calme et votre efficacité lorsque vous agissez furtivement. Chaque niveau de sang-froid augmente les dégâts critiques que vous infligez. D'accord. Alors, ça, ça va être pour la discrétion. On va lui mettre le point. Allez, suivant. Résumé. Panneau du bio-moniteur, terminé. Pseudo, V. Passé, gosse des rues. Alors, 5 concisions, 3 intelligences, 5 réflexes, 5 capacités techniques, 4 de sang froid. C'est parti. Du coup, grâce à la personnalisation ultra avancée de Cyberpunk 2077, on va avoir plein de personnages différents à travers la communauté. Qu'est-ce que ça donne ? Quoi t'es-ce ? Oh, c'est beau, hein ? Ouais, Cyberpunk 2077, c'est bugé, ça marche pas, et tout. Un petit anesthésion. Oh, un verre de chouette, c'est un anesthésion, génial. Oh, la gueule que je me suis fait, j'ai bien réussi le coup. Oh, la gueule de mercenaire, quoi. Donc, sélectionnez les choix de dialogue. Oh, c'est énorme. Arranger le n'est cassé ? Ouais, on va arranger le n'est cassé, quand même. Oh, c'est bien fait. Oh, il a la voix de Shane. Ah non. En plus tard, on en redit. Oh, papa. Putain que c'est bien fait. Putain que c'est bien fait, le mec, j'ai l'impression qu'il est devant moi. Oh, putain. Ça, merde. Alors, t'as des emmerdes. Allez, crash. Vas-y, crash par terre. Ah, je vais aller te parler à Kirk. Je vais parler à Kirk. Mais toi, tu me devras un service. La narration, les dialogues. Depuis 8h3, on attendait un nouveau jeu CD Projekt. Et putain, ça donne l'impression qu'ils se sont gavés aussi. Pour l'instant, c'est pas du tout le même style de jeu aussi. Donc, déplacez-vous. Ah, ils m'ont pas mis en ZQSD. C'est assez chiant. Oh là là. Quel beau billard. Peut-être que tu vois ça en vrai, une lumière rouge comme ça pour un billard. Au bout d'une heure, t'as des unes niquées. Et du coup, je suis prudent à voir. Ils ont tout compris. Salut. I shoot panzer. Putain, on peut vraiment y jouer ou pas ? Est-ce que je peux vraiment y jouer ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Merde. Je peux pas vraiment jouer à l'arcade. Ok. J'avais cru comprendre que si, pourtant. Peut-être plus tard. Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut. Ah, c'est une gonzesse. Eh bien, c'est quoi le style un peu soirée. Il est respecté. Ça, c'est les motards. Je les appelle pas les bikers. Je les appelle les motards. Parce que les casques à la con comme ça. Ça, c'est du new school. Donc, F. Pour un placard. On referme. On referme-toi. Je prends toujours un coup là, normal. Par contre, il le jette par terre, le truc. Aucun aspect. Ok, bon. Allez, allons parler à l'autre enculé. C'était de l'autre côté. J'ai été à l'hôpital aujourd'hui. Ravi a quelques côtes cassées, mais Dieu soit loué. La balle n'a touché aucun organe. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est passé ? Il y a toujours des discussions, tu sais, dans les OPRG et tout, dans les CD Project. Putain, c'est vraiment bien fait, quoi. Non, c'est vraiment bien fait. J'ai l'impression qu'elle est devant moi, quoi. Je sais pas si vous avez le même rendu. Sur Twitch, je sais qu'à cause d'une mauvaise connexion, il se peut que non. Mais avec l'écran que j'ai eu. Ah, par contre, c'est elle qui a parlé ou est-ce que c'est l'EF qui n'a pas parlé ? Ouais, ok. Ah, c'est peut-être qu'on entend les pensées par un entelant. Je n'en sais rien, franchement. Ou alors, c'est vraiment un bug. Il va savoir. On s'en va les coulis. Après, il est encore en correctif, apparemment. Oh, la table ! D'accord. Alors, t'as pas invité, le gros ? Ah, d'accord, ok. Sors le flingue et tout. Ok. Faut lui la paie. Faut lui la paie, d'accord. Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. En tout cas, le flingue est magnifique. Ça, c'est bien fait, quoi. Quand t'empruntes des Eddy, tu les rembourses avec les intérêts. C'est la monnaie du jeu, alors. Eddy. Ok. Tu as eu la grappe à un crétin de module qui n'est pas foutu de payer ses dents ? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais. Je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... Qu'est-ce que j'ai gagné ? Tu as eu la grappe à un crétin de module qui n'est pas foutu de payer ses dents ? Voilà ce que tu as eu la grappe. Je te devrais un service, je pense que ça passe plus. Les affaires, ça va dans les deux sens. Je comprends. Je te devrais un service. Je crois en fait, c'est vraiment la voix de Shane, j'ai l'impression. C'est tentant. Et j'ai déjà une idée premium. Oh. C'est une Bentley ou quoi ? Elle est belle. Prendre l'idée d'accord. C'est Rayfield. C'est une marque inventée. La deuxième, Omer Rhein. La troisième, un loueur. La quatrième. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Elle est stylée. Le devant, ça rappelle un peu la Véron. Non, franchement, elle est stylée. Honnêtement, elle est vraiment stylée. Elle est posée le papier. Je ne suis pas un voleur. Même si j'avais l'intention de piquer une pièce comme ça, c'est vraiment pas de mon niveau. Et où que non ? Le truc cool, c'est que ce n'est pas grave. Parce que tu n'as même pas besoin d'avoir de l'expérience. J'ai déjà tout planifié. Ça a l'air d'être un attrape. C'est pas écologique, ça. Tu vas en ramasser. Non, c'est vraiment bien fait, putain. Le club où le conducteur de notre refil t'aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que tu arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront. Et la grille s'ouvrira. Tu n'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Ok. Comment je retourne au système de sécurité de la voiture ? Et comment je suis censé faire ? Je ballonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je mange deux fils et boum. Le fameux skateboard. On connaît tous le fameux. Les caissons ont des systèmes de sécurité de malade. Tu m'étonnes. Attends, il va sentir l'arme secrète. Les caissons ont des causes de refil. Le pièce, vous savez que ça, c'est un peu en vrai. Vous avez une notification. Si vous avez une voiture, c'est une voiture tout informatisée, électronique, tout ça, pour l'ouvrir et la démarrer. C'est machinat, ça existe. Fais gaffe. C'est bon pour toi. Eh bien, écoute, moi, j'ai le tour de vie sonique. Je peux la voir, c'est un peu de l'eau. Prends l'appareil, je suis levé. C'est bon. Malheureusement. J'ai toujours su que tu étais quelqu'un de malin. Tu m'étonnes. Je vais à Lamberth dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Bonne chance alors. Lamberth. On s'est au jus. On s'est au jus, comme tu dis, ouais. Elle est toujours penchée, là-bas. Et je vais voter père à l'aise. Ah, il y a des élections. Il y a des élections en cours. Est-ce qu'ils se renversent, il y a quoi ? Ah non. Oh, ils n'ont même pas fait les collisions, c'est dommage. Ah si. Et ça ne lui fait rien. Oh, ils auraient quand même pu faire l'animation qu'elle débarrasse la table. Oh, ils auraient pu aller jusque-là, quand même. Ah là, c'était souvent, là. Eh oh, reviens, salope. Débarrasse. Le plateau, c'est pas vide. Et en plus, on ne porte pas un plateau comme ça. Pitain. C'est le serveur en moi qui ressort, tu sais. Ouvrir cette porte de merde. Alors. Wow, stylé. C'est quoi ? C'est une espèce de prétesse ? Qu'est-ce que c'est ? Drug. On ne peut pas s'en servir ? Putain, encore un truc qu'on ne peut pas se servir. Il y en a quelques-uns, c'est de la déco. Pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression. Eh, je ne vois aucun citron ou citron vert. C'est quoi ces conneries ? Ça, par contre, c'est bien fait. Eh, ils sont là, il faut chercher. Eh, ben, je cherche, tu vois, ça, c'est le fonctionnaire. Attends, j'attends qu'il finisse. Ah, c'est fatigant de rester accroupi, putain. Ah là là. Oh, le ray tracing. Oh, le ray tracing. Oh, c'est une beauté. C'est une beauté. Après, tu sais, il y a certains jeux en 2003 qui faisaient des simulations de reflets. Et c'était presque aussi beau, donc... Est-ce que c'est une vraie amélioration ? Je ne sais pas. Après, c'est une naturelle, donc ça va se voir surtout quand il y a beaucoup de reflets, mais... Ah, attends, attends, là, ça se voit, là. Là, par exemple... Là, c'est classe. Et là, j'ai éclaté une bouteille sous mon pied. Ah, non, c'est lui qu'il a jeté une bouteille. Eh, oh, fais gaffe, enfouculez. Tout ça pour ça. Et bon, je me casse, moi. Oh, c'est le parrain ! Je ne savais pas que j'étais dans le coin. C'est le parrain. Euh, t'as pas changé d'un poil ? Écoute, monsieur le parrain, t'as pas changé d'un poil. Bastien Ibarra, t'as pas changé d'un poil. Plus personne ne m'appelle par mon nom. Ah bon ? Ça m'est fait bizarre de me dire... Regarde cette ville derrière ! C'est un peu de neuf, Padré. Oh là là ! Regarde la chose. Hey Wood, et les changements, ça fait de... Je suis passé ma vie sur le jeu. Parle-moi plutôt de toi. Je suis rentré il y a quelques semaines. On peut dire qu'on vient de rentrer dans le jeu, ça serait marrant. Genre, briser le quatrième mur, tu sais. Moi, je viens d'arriver. Fais, je t'écoute. Je suis rentré quelques semaines, allez. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu douane à l'accueil maison. Il y a même une autre avance rapide, je vais te capter. Je te raconterai plus tard. Récran, attends, il est un nom grand, tu sais. Ah, avance rapide, ah oui. Si tu m'en as monté. Marcus, on y va. Tu vas pas me déposer dans le coffre, au moins. Parce que t'as l'air d'avoir pas beaucoup de place dans ta mère de roulante. Bon, allez, on monte. C'est parti. Oh, berline et tout. Mais honnêtement, c'est propre. Ça en jette. Ah, on se fure. Ah oui. Qu'est-ce qu'il veut ? Arrête la voiture. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les affaires. T'es armé. Alors là. Donc il sort de sa bagnole. Je crois qu'il y a des roublers qui vont essayer de faire le malin. Oh, la tronche de glen. La tronche de papo électronique qui se paye, lui. Oh, la tronche de glen. Et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le glen et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. Je te file le quartier pourri et on n'en parle plus. Tu sais qu'il y a un mot de plus, connard. Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici. Et que tu vaux que dalle. Alors ? T'as fini ? Je crois bien qu'il n'y a rien ajouté à cette conversation. Et gaffe, padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merde. Dans le dos ? Ça n'a pas de couille, moi. Ah, putain. Je suis sûr qu'il dit ça. Ça s'en est connu. Et l'autre qui nous regarde. Sergio, oh putain. Oh, c'est stylé. Je vais descendre ici. On descend ici en plus. Oh, tiens. Avant que tu ailles. Ouais, prendre la carte. C'est ton numéro 1. Ça pourrait te servir. Pour même la carte. On pourrait peut-être aussi rassembler. Et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, padre. Par contre, le plus grand. Le plus grand point négatif que j'ai vu pour l'instant, c'est la serveuse qui s'arrête au table et qui repart sans débarrasser, sans servir. Elle est juste là pour faire son chemin de PNJ. C'est dommage. Franchement, ils auraient pu aller jusqu'au bout. Alors. Voilà, tu sortes carrément au cas. Oh, wow. Il y a des escaliers sinon. Non, mais c'est pas vrai. Quoi ? T'as un problème ? Prendre l'ascenseur pour descendre au garage. Ok. Attends, là-bas, on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Donc, lui, il fonctionne. C'est comme tout à l'heure. C'est pour des sodas. Lui, il fonctionne. Il fonctionne. Tout ça, ça fonctionne. Ok. On peut s'en servir. J'en ai pas besoin pour l'instant. Remarque. On va bien lire ce qu'il y a de suite. On y a un truc qu'on se sert plus tard. Du burrito. Si on a faim plus tard. Mais on a combien d'argent, en fait ? C'est bon qu'on voit ça. Alors, ça, c'est le scan. Ah, voilà. J'ai 290. Waouh. Ah, bon, d'accord. J'en ai que 290. Et bien, tu sais quoi ? On le dépensera plus tard. Corp out cheese must die. Prends la violette. Peut-être que ça va faire un truc. Alors, applique le statut hydraté qui augmente l'endurance maximale de 10%. Et la régénération de 50% par seconde. Bah, écoute. On peut trouver des trucs. Cartes, Kaamelott. Oh. C'est un jeu de cartes. Je vais pouvoir jouer au cartes avec un mec dans une auberge. Après. Est-ce qu'ils nous ont fait des jeux comme... Comment ça s'appelle ? Comme dans Obitur 3. Avec genre le groupe et une petite compagnie. Est-ce qu'il y a ce genre de trucs sur Cyberpunk ? Oh, mais l'ascenseur ! Peut-être que tu as des poubelles ici. Mais alors là, c'est propre. Respect, hein, putain. Euh, ruelle, parking, euh, parking. Ah. On a un appel. Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Un excellent bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Un petit strip de nourriture comme dans Doctor Who. Ça, c'est cool. Enfin, comme les premiers Doctor Who. Salut, Enzo. Comment on va ? Alors, parking. La porte en dirait une morgue, honnêtement. Oh. Oh. Ah ouais. Ah oui. Je veux faire quelque chose pour toi. La cumura. C'est quoi, c'est la testa Rossa version Cyberpunk 2077. Avec ses bandes là. Ouais, c'est la testa Rossa version 2077. Salut, salut. Comment ça va depuis ? Ah, putain. On est sur Cyberpunk 2077. Je suis dans le garage, évidemment. C'est encore le début. Putain, j'espère qu'on m'entendait depuis le début. Sinon, c'est dommage. Alors, chevillon. Oh, mais on dirait la voiture de... On dirait un peu la voiture de Dredd en version, tu sais, cabriolet. Oh, ils ont de l'inspiration. Ça, c'est clairement inspiré de Jaguar, le symbole. Mais ils ont mis un kangourou qui court sans déconner. D'accord, bah il l'a vu tout seul. Ça va super, un jour, je te remercie. Comme tu le vois, j'ai un nouvel ordinateur. Avec du costaud cette fois-ci. C'est le moment de tester ta... Raytracing activé, n'est-ce pas ? Oh, la fenêtre, c'est... Tu me mets ta... Mais tu vois comment... C'est du blindage et tu vois par des caméras, sûrement. C'est dingue. Oh, oui, il va y avoir les... Les perruches Vogel. C'est très classe, par contre. Oh. Il fait quoi, lui ? Descends de cette caisse. Démarrer et partir. Bon, au moins, j'aurais essayé de me barrer. Je savais que c'était un coup fourré. Je savais, je savais. Je savais que c'était un coup fourré, mais sans déconner. Et voilà, tu te fais arrêter comme une merde. Première heure de jeu, c'était quoi ? C'était bien la prison, le garde à vue, c'était cool. T'as toujours pas racer. Je le suggère de les balancer à la mer. Ah ouais ? Menotté et les jambes brisées pour être sûr qu'il reste au fond. Ah, ok. Quoi, c'est monsieur Pomponette qui... Qui dirige en fait ? Putain, toi, tu viens d'avoir la fibre ? Bravo. Un petit angle, je reçois un message de Orange qui veut installer la fibre dans l'immeuble. Il fallait que je contacte mon propriétaire, je demande un propriétaire et il me dit « Mais on a déjà installé la fibre ! » Je dis « Ben non, sinon, je l'aurai. » Voilà, du coup, ça reste en suspens et je sais pas quand je l'aurai et même pas si je l'aurai. Je m'étonne, pareil. C'est propre, c'est beau aussi. Regarde, t'es comme ça qui te font ça dans la vie. Je sens un genre d'alchimie alors que tu veux répondre juste « Je me demande pas les gars, mais ta gueule, mec. » Ça, c'est de la pub. Heureusement, il passe en cinématique parce que tu imagines, tu prenais vraiment le temps. Tiens, bonjour, ça, 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 c'est bon, c'est, ça, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a directement une voiture et une pop-aide. Ok. Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. C'est quoi, c'est un tic-tac ? Ça te dit un petit exercice de tir en VR. Allez, dit que c'est le tir en VR, c'est parti. Pourquoi pas. On le voit vraiment se l'implanter dans le... Et avec le son qui te met, tu sais, tu as presque la sensation de le ressort dans la tranche. Vous allez commencer par un entraînement en base du combat. La séance sera enregistrée à des fonds d'évaluations. Oh. Parle au sergent instructeur. On peut sauter. On voit le corps, voilà. Oh, c'est stylé. Vous apprendrez à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux d'ennemis. Mais non. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres par vous. Ils sont nuls en Kodash et Militech. Par contre, la formation de trophions, c'est leur truc. Tu m'étonnes. Bref. Poste 1 à Blizzard. Et en bas de course, allez ! Poste 1, euh... Ils passent du combat. On télécharge. Oh, c'est rigolo. Ça rappelle le tutoriel de Warframe. Euh, ouais. On va se chauffer. On va prendre un flingue. Ok. Donc on cible comme ça. Et on tire comme ça. Ouais, je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. On recharge avec air, toujours pareil. Et si on pue mentir ? Non, ça bouge. Voilà. Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Ah ! Donc on va prendre une mitraillette. Allez, c'est parti. Reste pas planter là, mets-toi que tu es. Oh, mais... Appuyez sur C pour vous accouper. Mais... Pourquoi t'accouper quand tu peux juste défoncer la gueule du mec ? Et est-ce que ça va l'user pour toujours ? Ou il réapparaîtra magiquement dans mon inventaire ? Prendre l'incubateur. L'inhalateur. Mais en fait, quand il est blessé dans ce jeu, c'est quoi ? T'es asthmatique ? Est-ce que tu prends un inhalateur pour te... En fait, quand il est blessé, tu es asthmatique ? Un coup d'inhalateur et c'est fini. Non, d'accord. T'as vu ? Il est venu avec des chums cette fois-ci. Tu sais quoi faire, mais... Mais le temps que tu recharges, mais toi, la couleur... Oh, putain ! Je sais qu'il ne marche pas, oh. C'est quoi ce délire ? Ainsi, il marche. J'avais vu mal appuyer. Ça, c'est une technique qu'on apprend. Mais... J'arrive jamais à le faire bien. Ça, au lieu de maintenir le clic, c'est vraiment tirer une balle. Parce que quand le jeu est bien fait, il a le temps de recul. Et du coup, il ne peut pas tirer. Il faut que je m'entraîne. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Ah, ok. Migitech. Oh. Robot Arasaka. Ordinateur. Simplement, scanné les choses correctement. Comment qu'on fait, en fait ? Ouais. Alors, les objets liés aux missions sont en surveillance dorée. Ok. Scanner les. Donc, serveur. Piratage. Ça, ça ne veut pas y aller. Il est marqué Piratage 7, mais ça ne veut pas y aller. Oh, ça, sans déconner. Mais, attends. C'est dingue. Paramètres général. Dans ce ceriel. C'est une ceriel. Ça ne veut pas. Ok, bon. En tout cas, on arrive. Le module d'entraînement t'apprendra à employer des... Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Ah, en fait, je l'avais piraté. D'accord. Il fallait juste le cibler avec. Ok. Ok. Ensuite, utiliser l'écran télé. Ping prêt. Alors, si vous avez installé une cyberconsole, votre scanner comporte une interface supplémentaire vous permettant de choisir des piratages rapides et leur cibler. Utilisez distraire les ennemis pour distraire le garde. Faites défiler liste de piratage rapide avec Q, la flèche du haut, E, la flèche du bas. Ok. On peut faire comme ça, tout simplement. Ping, distraire les ennemis. Allez, un ping. Non. Coup en mémoire, vive 2. Ah, je n'en ai pas pour l'instant. D'accord. Est-ce qu'on peut en avoir ? Comment on fait pour en avoir ? Non, parce que... Ah, si, c'est bon. Ça va marcher. Ok. Je ne sais pas si c'est le jeu qui est bugué, mais ça marche une fois sur deux, apparemment. Piratage en cours. D'accord. Ah, il fallait désactiver le scanner. Ok. Allez. Je me déplace sans bruit. Je suis infuré. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Hop. Tu es CF. Allez. Attention. Il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. On va le planquer, alors. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Hop. Il doit y avoir une poubelle. Vous pouvez vous cacher des ennemis morts ou inanimés dans certains endroits. Vous éviterez ainsi de vous faire repérer dans les allées. Ok, bah tu sais quoi ? On est dans Hitman. C'est parti. Jeter à la poubelle. Tiens, moi je te jette, j'en ai plus rien à parler. Par contre, ces espèces de bugs pour passer les scènes, c'est chiant là. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Ah ouais ? Comme ça ? Non, pas comme ça. Ça fait rien. Réessaye. Complètement foiré. Qu'est-ce qu'ils appellent ? Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Qu'est-ce qu'ils appellent un coup bien placé ? Pas comme ça. Allez, tu peux le faire. Ok. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Mais qu'est-ce qu'ils appellent un coup bien placé ? Je dois frapper ? Je dois tirer ? Je dois faire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends, on est là-bas. Non, vraiment pas. Je comprends vraiment pas ce qu'il faut faire. Expliquez-moi, s'il vous plaît, expliquez-moi. Bon, je vais saisir. E, R. Comme ça. Non. Ah, si. Donc, c'est ce qu'ils appellent... Ouais, un coup du lapin, mais j'ai essayé, mais bon. En fait, ce qu'ils appellent un coup bien placé, c'était juste de le foutre directement dans la poubelle. Parce qu'il en était en face de la poubelle, quoi. Ok, main à la fois. J'ai mis longtemps à saisir le truc, quand même. Alors, piratage rapide, prendre le contrôle des appareils. Vous pouvez prendre le contrôle de certains appareils grâce au piratage rapide, maintenir stable et activer les scanners. Puis viser avec la caméra. Et là, je peux contrôler les caméras de surveillance. Les piratages rapides plus avancés vous permettent d'utiliser l'environnement ou les ennemis à votre avantage. Et c'est pratique de pouvoir pirater les caméras de surveillance. Là, on est dans Watch Dogs, littéralement. Mais c'est un gros mix, en fait, de toutes les bonnes idées qu'il y a eu. Et on verra à la longue si c'est réussi. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire, en fait ? Sur des gardes ? Si on ne connaît. D'accord. En tout cas, le piratage... Oh là ! Pour charger le Demon Peak à glace, vous devez recréer sa séquence de code en sélectionnant les caractères de la matrice de code. Les caractères que vous sélectionnez sont visibles dans la mémoire tampon. Wow, con. Là, franchement, je ne comprends pas. Ça va être comment ? Pour tout cas, le piratage débute toujours par la première ligne active. Ok. Sélectionner 55. Sélectionner le caractère de la ligne active pour activer la colonne correspondante. D'accord. Et à chaque fois, tu dois... BD 55. A chaque fois, tu dois activer un truc pour faire 55, 55, 50. Ok. C'est bon. J'ai compris. On va voir à la longue s'il y a des codes plus longs que 4 symboles. Maintenant, pour viser les gardes. Yes. Et... Faire exploser la grenade. Attends, même faire exploser les grenades à distance. Ça, c'est cool. Ah ah ! J'avoue, j'ai bien aimé ce coup-là. Faire exploser la grenade à distance, c'est un bon coup, ça. C'est un bon truc. Comment qu'on fait ? Échappe. Non. C'est... Voilà. C'est ça. Le piratage, c'est pas trop mon truc. Apparemment. Tu m'étonnes. Bon, bah... Mon module d'entraînement, furtivité. Allez. C'est le dernier. C'est la furtivité. Allez. Je suis déjà accroupi, tiens. Je me mets accroupi. Au moins, c'est fait. Voilà. Il n'y a rien à pirater, rien à pirater, rien à pirater. Ok. Pour marquer votre cible, viser là et appuyer sur... Non, non, je ne sais pas comment ça va. S3. Tiens. On va mettre celle-là. Ah, pas comme ça. C'est dingue quand même. Donc, c'est celle-là. Il te donne, t'appuies sur un truc, mais quand tu appuies dessus, ça ne change rien à l'écran. C'est bizarre quand même. Franchement, c'est bizarre. On va marquer tous les gardes. Comme ça. Comme ça. Ah, d'accord, c'est bon. À chaque fois, ça marche. La deuxième fois, c'est assez bizarre. C'est bizarre. Les amis qui ne sont pas conscients de votre présence continue à vaquer et leurs occupations, observé leur habitude de ses rédition. Ça veut dire ce que vous découvrez pour fouiller sans qu'il vous voit. Alors, et oui, c'est assez logique en même temps. J'adore son bon à l'autre, qui te fait comprendre que tu es super lent quand même. Oups. Quand vous entrez dans le champ de vision de la lune, son indicateur à ta l'air commence à sentir. Trouvez un abri pour éviter qu'il vous repère. À couvert, vite. Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie. Sans te faire repérer. Non, sérieusement. Est-ce qu'on peut faire des roulades ? Quelque chose comme ça. Est-ce que je peux faire une roulade ? Appuie de fois ce qu'il y a. On a dit furtive. T'as déjà vu des DS de ninja. Ouais. T'as déjà vu des DS de ninja. T'as déjà vu Naruto courir ? Vas-y, Cavale. On peut pas les buter, tout simplement, parce que là, tu passes. Ils t'auront remarqué, oui, mais ils seraient morts. Donc, pour vous dire à personne. Est-ce que je peux passer par là ? Est-ce que je peux passer ? Je suis en sautant sur la chapeforme. Non, on peut pas. Est-ce que je peux passer ? Non, je peux passer. 6 en septembre je ne sais pas ici non plus je 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 pour lui même si les coulures en revanche et sur le but est comment ça va j'ai suivi devant lui bien carrément c'est quoi c'est bon alors faites attention au système de sécurité tel que les tourelles et caméras de surveillance qui peuvent déclencher des alarmes et indiquer votre position des ennemis évidemment avec la caméra alors qu'on voit en fait les très jaunes c'est son point de vision je peux pas la pirater pour qu'elle s'éteigne du coup je passe tu vois c'est des trucs tu peux la pirater pour prendre le contrôle de la caméra mais tu peux pas la pirater pour l'éteindre comme ça tu passes tranquille c'est bizarre comme un franchement donc elle est là bas elle tourne ici alors bien là il ne verra pas ouais du coup un cycle qui passe carrément jusqu'ici donc faut que je fasse le tour je peux pas passer par là ok je suis obligé d'aller ici comme ça et quand elle sera là bas on va se tourner vers la gauche je vois la forme qui se dirige je sais petit à petit je sais quoi voilà ça c'est fait j'ai bien bossé mais toi sur la plateforme pour quitter la simulation j'ai bien bossé la vie c'est pas qu'il va me payer du combat avancé allez ça marche et mais c'est quoi pour une fois les tutos il sert pas à rien des trucs et toi tu mets du temps quand même ah oui pris la costaud mais tu tu le flingue c'est c'est fini quoi écoute on prend l'entraînement le bleu allons-y alors en vous accroissant vous déplacez sans bruit super c'est tout oui je suis hop ah ouais lui donne un coup tu vois les ennemis ont un niveau bien plus élevé que le vôtre ils ont toujours la même icône non non c'est des projets ça c'est bien peuvent se libérer plus facilement de votre emprise vous aurez beaucoup de mal à les battre alors fait preuve de prudence on va voir si on peut trouver quelqu'un qui boxe c'est tout ce qu'il fallait dire parce que la tête la tête de mort rouge on le connaît du coup c'est du coup je peux parer on a même entendu le petit le petit craquement d'os ah c'était bon pour effectuer pardon pour effectuer un enchaînement rapide appuyez sur le guide gauche de la souris pendant que l'attaque rapide précédente est en cours d'exécution bah tu sais quoi ouais oh ah ouais il esquive voilà donc maintenez le guide gauche pour charger une attaque puissante puis relâchez pour la libérer ouais mais en gros c'est le combat de tous les jeux qui ont des coups de poing à donner quoi alors attaquer l'ennemi sans interruption consommera votre endurance les attaques rapides et puissantes ont une consommation d'endurance différente votre endurance actuelle apparaît sous forme de barre jaune au haut de votre hud bah c'est c'est fini ? ah non c'est pas fini du tout votre admis est en position de blocage frappez le pour voir comment vous attaquez l'affecteront maintenant on va passer du mode facile au mode normal attention la prochaine buse peut bloquer quelque chose il a passé une buse c'est mortel n'empêche on tire le je sais pas si tu connais Enzo le on est pas que des cobayes les missions où ils testent des trucs et tout les abonnés demandent posent des questions à la con et eux doivent voir si c'est possible ils ont un pantin qu'ils utilisent il a la même gueule que lui pas exactement la même couleur mais exactement la même gueule que lui alors les attaques rapides n'ont aucun effet sur les ennemis en position de blocage seules les attaques puissantes peuvent les atteindre d'accord tu sais quoi ok après je t'accroche pas le mec qui a plus de garde quoi donc maintenez qui le droit pour mettre en position de blocage envers tes rôles au lieu de donner des coups tu vas aller parer coup de pied et tout hein oh j'ai fait la parole parfaite consommation d'endurance déblocage quand on vous frappe alors que vous bloquez la taille consomme une partie de votre influence si votre influence tombe zéro vous ne pourrez plus ok j'ai même reçu à m'entraîner voilà à la parade parfaite les attaques puissantes de lénie peuvent briser votre garage tout comme vos attaques puissantes peuvent briser la leur ok que c'est le métier comme ça tu continues à tâter là tu étape estASE que toi tu fatigueras mais trentei plus défoncé la queue du mec oh 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 tiens moi je saute et je te tape en même temps on peut le faire ils ont pensé c'est génial bloqué deux attaques puissantes attendiez bien attaque moi attaque moi le soir quand tu regardes de la télé ouais c'était une bonne émission j'ai bien regardé ça a changé je crois que je crois qu'ils ont refait une autre version qui était un peu moins bonne il y a plus le québécois ils foncent vers nous ils déterrent pour contrer une attaque et demi appuyer sur clic droit pour bloquer juste avant de vous faire toucher ouais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure tu m'étonnes il faut vraiment attendre le bon moment ça va j'ai réussi appuyer deux fois sur cette usd pour esquiver dans la direction souhaitée c'est en forgeant trois points de suspension donc c'est en forgeant on devait forgeron évidemment donc on va encore encore utiliser toutes les techniques qui ont appris jusqu'ici pour vaincre la tercière c'est quoi le cong-fou de la buse je n'ai plus rien attention on est moins qu'à tout le monde ça c'est qu'un temps d'entraînement mais les quatre les techniques de corps à corps que je venez d'apprendre peuvent être utilisés avec des armes de corps à corps comme les quatre mètres c'est très bien à mon tour en voie c'est une farade parfaite et il est mort voilà maintenant montre-moi ce que tu as appris alors vous disposez de différentes armes et une cyber console vous allez rencontrer maintenant plusieurs ennemis que vous avez déjà affronté pendant votre entraînement battez les comme vous le souhaitez pas de problème franchement il n'y a pas de soucis oula 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 mais comment je change d'arme en fait quand tu recharges mec on peut parler des balles ou pas oh ça serait trop beau putain en plus ventiler la gueule en même temps ça c'est cool oh c'est fluide hein franchement franchement ça marche bien ils ont localisé les dommages j'ai frappé les jambes il est tombé ça c'est bon putain ça c'est bien fait ils ont localisé les dommages putain oh la tronche mais regarde la vanité dans son regard elle va tourner jusqu'où comme ça putain elle va me suivre jusqu'au japon ça c'est vraiment bien fait en vrai en vrai c'est super mieux fait objectivement là là c'est super mieux fait c'est vraiment pas mal ta puissance putain sortir au boulot la fixer allez au boulot c'est parti alors suivre jacques il s'appelle jacques putain je viens de capter jacques jacques ils te l'ont fait super stylé charismatique et tout franchement y'a rien à redire au mec mais il s'appelle jacques peut-être qu'on va rencontrer michel du coup non honnêtement ça serait drôle mais attend mais putain j'ai j'ai cru voir un truc c'est bizarre le sauvetage entrée dans l'incenseur végé il s'est fait euh répondre la cible s'appelle Sandra dorset son planiteur a cessé des mètres il y a quelques heures sur mon enlêtement impossible de savoir si la cible est en vie vous arrivez peut-être trop tard et elle s'appelle t-bug ok t'es peut-être que dans nos écouteurs mais tu fais partie de l'escouade 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 euh jacques qui a raison tu pourrais au moins essayer d'être sympa sympa réconfortante y'a pas marqué ligne de l'amitié là ah ouais d'accord carrément et voilà c'est comme ça on va faire avec elle écoute comment elle va nous parler en continu parce qu'on voit sa voix active en haut parce que si elle part en continu ça va me péter les couilles encore des cartes peut-être qu'il y a des cartes peut-être qu'il y a un truc avec les cartes à collectionner vraiment ça fait plusieurs fois que je trouve des cartes par terre ouais y'a un truc y'a un délire y'a un petit délire j'ai... je pense le 1237 le 1237 l'acide devrait être à l'intérieur mais j'ai pas de visite sur son bio-moniteur avec un peu de chance on a acheté je vais gratter je prends je déteste quand ça se joue sur le fil maniez-vous c'est toi non c'est pas nous personne de rentrer rentre vas-y pas te calmer essaie de pirater la porte est-ce que je peux compter sur toi mais y'en a qui sortent de chez eux comme ça quand ça arrive on dirait qu'ils surveillent c'est un truc de foufureux donc ça fait de l'or donc 1237 pour lancer le piratage rapide retarde regardez un appareil est-ce que des lieux un appareil la porte désactivation de distance d'accord ok pas mal est-ce que je peux pirater leur réseau électrique tout couper ça serait bien mais il y a une manette là je prends il y a quoi récupérer rebond mk on arrive trop tard c'est elle c'est notre cible ouais ils sont pas radins on trouve pas genre deux pièces d'or pourquoi y'a eu deux flingues qui volaient là y'avait deux flingues dans l'air les objets apparaissent en surveillance jaune avec le scanner est-ce que c'est elle c'est elle ouais ok qu'elle continue de chercher d'accord c'est pas notre vie allez ban twitch direct j'ai le capté bon elle est complète il y a tout il y a l'horreur là le déchiquetement l'anudité il y a tout combiné dans un seul corps quoi c'est fou alors est-ce qu'il y a pas d'autre truc à prendre ici en plus il y a des commandes d'un truc hospitalier un peu là bah c'est un tch le marché des urgences c'est un livre nouvel éclat les marchés ah lire le message une valide pute ah une valide pute d'accord ok il est corrompu c'est ça ouais tiens toi prêt mène tes roses droitement ouais quitte le en silence mais en silence je sais faire et regarde je vole sa mallette avant d'y aller qu'est-ce que j'ai eu ? il y a eu et le tuer et voilà et on le met la et puis c'est fini et c'est boucler j'aurai pas fait mieux j'aurai pas fait mieux j'aurai pas fait mieux j'aurai pas fait mieux et j'ouvrais le truc mais il y a plus longtemps c'est triste oh là là c'est beau ça enfin c'est beau c'était pas ce qu'on appelle pour eux mais non c'est bien fait quoi je veux juste paramètre parce qu'il ne valide plus ça veut dire que il y a une touche qui est mal faite dans son sens général c'était quoi c'était pour lire il y a une visite rapide système ouvrir les notifications voilà appliqué c'est bon attend il y a un truc qui bon allez je vais arrêter de fouiller tout pour rien en danse scalpel scalpel est moussé donc là on est planqué on attend le quoi la bonne occasion on attend qu'il fasse jour tu attends quoi en fait on a des flingues on peut essayer trouver cendredor 7 ouais j'essaie est-ce qu'on peut le faire comme ça genre headshot on a un flingue très très peu puissant parce que headshot ça lui a rien fait au mec normalement tu tiens dans la tempe tu pourrais voir la consistance que tu veux c'est mort on a un flingue de merde on a un flingue de merde équipé oh bordel oh on peut s'habiller comme eux on peut prendre le cendry j'en ai rien à foutre pas attend lui lui il va sortir sa tête là-bas oh je suis un malade j'ai tenté un truc oh putain bah je suis mort oh putain ok c'est vrai bonne journée à toi et à très bientôt parce qu'on va continuer Cyberpunk peut-être ce soir peut-être demain mais très très vite bonne journée Hanzo ciao merci d'être passé elle va charger le dernier point de contrôle bah oui allez et tenter de bien le faire cette fois-ci tenter après si j'ai réussi c'est autre chose ça va les chargements sont plutôt très rapides ça va depuis le début ça me va très très bien et merde oh j'étais un peu con je vais y penser pour la furtivité c'est foutu et un beau blouson ça c'est cool on peut avoir une vue extérieure genre essayer de voir une vue il n'y a plus il n'y a plus de trois personnes il y a un peu de marie-mande liste troisième ordre première le site c'est délicieux il n'y a pas de trois personnes ok j'aime bien les commentaires non mais arrêtez de déconner bordel de merde on essaie de faire bien les choses ouais mais vas-y passe-moi passe-moi devant pendant que je tire il n'y a pas de problème oh la vache mais putain c'est un truc de fou il se met devant toi oh jacquille je vais finir par tout de suite trop oh fais leur chiclet c'est un breuvé allez on est coincé bug toi qui vois ce qui se passe dans ce merdier t'as dit héros des putains la fenêtre sur la gauche deux secondes je vais sauter la serrure ah ouais un max doc c'est le medipad casquette non pas ta casquette il est mort ou il se tient la tête un fois bottine de motard usé ok tu peux ouvrir plomb au petit déj et bah dis donc calme toi oh il est décapité euh équipé on a t-shirt rose non merde je me suis pris une bastos très très mal placée oh la vache vous êtes moins rechargé le terrain on est pas une contrôle non honnêtement je ne l'ai même pas vu venir celle là la bastos dans la tête c'est pas très grave donc on va le faire bien donc on s'accroupit on avance et on se fâme F voilà dans le congèle il n'y a pas de problème et ouais t'as pas subi l'entraînement de Miditech toi ça m'a duré deux ans ça a été très difficile euh j'avais pas vu mais la touche est magnifique à part le niveau de crasse intense il y a aussi la salope de corpo ah ils ont une salope de corpo avec eux c'est un petit peu c'est un petit peu de scant je reprends ça tiens 55 il en va s'en s'existe il y aura 55 un c'est 55 ouais c'est bon mais ça arrive chiches c'est la vie la pierre de l'entreprise j'ai distrait des animais je pense que je fais la bonne méthode un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est la c'était ultra simple et du coup on peut faire comme ça redémarrage optique du coup il verra plus rien j'ai réussi en tuer un sens que je me fasse repérer du tout en fait c'est génial putain ouais ça sert pas à rien de piratage il ne sert pas à rien du tout le piratage et je le tue et je prends je vais essayer de faire ça pour tous les ennemis ça va être tellement propre pour tout cas le piratage comment dire 55 55 55 55 distraire ça me coûte 2 il n'y a pas très grave allez piraté sadistrait 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 trop tard trop tard lui m'a vu de toute façon et lui se met encore devant moi je trouve toujours ça va me péter ça va me faire péter des plombs ça Faux document Une grenade Des grenades Des grenades Attends Il tire par où là ? On va tester la grenade Tu vois Tu fais plus le malin quand il y a des grenades Oh 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 Sors Non mais lui Bon Est-ce que c'est Dia qui t'a chier ou c'est moi ? Non sans déconner Oh je suis à côté de toi enculé Ouais très joli Mais je vois pas comment Pas de coincé quand tu peux faire comme ça Attends Attire son attention Je me charge du reste Attire son attention Attire son attention C'est plus facile à dire qu'à faire On foirait putain Oh Oh Ah oui Non Si attends On va faire un truc Un inventaire J'ai une arme là ? Oui j'ai une arme Je peux prendre celle là Voilà Tu vois Là j'ai une arme Oh là Fusil à pompe Modifié Mais c'est Oh là On va s'approcher un peu On va essayer de faire Je sais pas quoi Ça par exemple Donc 55 55 Installer C'est bon C'est bon Redémarrage Optique On se l'est fait Il voit plus rien Il voit plus rien tu vois Et là tu arrives et tu fais Oh t'es j'étais un peu portant Ça tient de l'électrique C'est énorme Et une mitrailleuse Oh la vache Une grenade Je prends C'est toujours utile d'avoir des grenades sur ce Il faut toujours sortir avec une grenade Toujours On ne peut pas courir avec une treilleuse Ah Hum Intéressant Il y a plein de bordel Je prends Je prends Missage Le jour Où la tour est tombée Au mois de 2023 Un événement allait changer le cours de l'histoire Même s'il survint durant la sanglante quatrième guerre des corporations Il alimenta les médias du monde entier pendant des semaines Comment le leur reprocher ? Un groupe terroriste déclencha une bombe nucléaire Qui pulvérisa la tour Araska L'avertissement des terroristes arriva trop tard Les employés de la tour ne purent pas tous être évacués L'explosion tua ou blessa directement des milliers de personnes Tandis qu'un nombre incalculable de gens succomba à l'irradiation Comment le plus grand attentat du 21ème siècle se produisit-il ? Qui fut à l'origine de la catastrophe ? Pour trouver des réponses il faut d'abord appréhender le contexte de cette époque Le début des années 2020 fut une période agitée pour Netsity L'hostilité envers les corporations était alors plus vive que jamais L'épicentre de la criminalité dans la ville était le club Atlantis Il était considéré comme un îlot de résistance contre les pouvoirs en place Principalement les méga-corporations contre Militech et Biotechnica Mais les gens réservaient une place particulière en enfer à Araska Un zébatsu japonais fabricant des armes qui exerçait la plus grande influence en Netsity Les gens qui fréquentaient l'Atlantis avaient le sentiment que les corporations avaient fait main basse sur l'avenir En transformant les gens en consommateurs esclaves Privés ironiquement de deux éléments clés du capitalisme La liberté et le choix Ces gens s'appelaient des Zedgerunners D'accord ok Les Zedgerunners c'est ça Ils s'opposaient à l'ordre mondial des corporations Ils se déclaraient libres et opposés à l'ordre établi Mais privés de tout moyen pacifique de changer de manière notable ce qu'ils appelaient le système Ils se tournèrent vers des moyens d'expression plus radicaux Et ces gens n'étaient pas étrangers à la violence Ok Bah c'est Daesh du monde parallèle qui explose des tours avec des tours nucléaires C'est quoi c'est un peu plus efficace qu'un camion dans une foule Honnêtement Oula 253 euros de l'or Eh mais il y a moyen en se promenant de devenir un peu plus riche d'un coup Donc F utilisé ça fait rien C'est bloqué c'est ça Ah on peut casser mais ça se régénère instantanément Oh allez même dans Resident Evil 4 on pouvait faire ça alors que ça date de 2008 Ouais 2008 Peut-être Entre 2000 et 2010 Oh bordel quoi Ils auraient pu faire Est-ce que la chaise on peut là On peut casser la chaise On peut casser Ça va on peut casser la chaise Tu vois On peut casser les contenus de l'étagère Ça va on peut casser pas mal de choses Ça va Pas complètement pourri non plus Et si je tiens par derrière l'écran Wow pour une mitraille ça fait du gros dégât J'ai jamais vu ça Euh Je reprends mon fusil à pompe Merci Wow Oh la vache Oh la vache Oula 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 fumée elle est pixelisée c'est normal ça C'est pas normal ça Paramètres graphisme C'est quoi c'est qualité du maillage des ombres Pour projeter des ombres Euh des ombres des ombres des ombres des ombres des ombres Brouillard volumétrique Autour du joueur Nuage volumétrique Décalco dynamique Qualité des reflets Ensuite occlusion ambiante Précision de couleur Qualité des miroirs Euh niveau de détail Je mets Ah il y a que l'élevé au maximum Ah c'est le maximum élevé en fait d'accord Euh Écoute Écoute on va laisser comme ça C'est un bug du jeu C'est tant pis C'est tant pis On a de la fumée Euh Buggy Ok Mais en tout cas À part ça Franchement ça a de la gueule Non franchement Accepté la fumée qui pixelise à mort Je sais pas pourquoi Voilà le ray tracing Et fonctionne vraiment bien sur les reflets Oh putain le con Je crois qu'il y avait une parrière de protection En fait c'était juste C'était juste un pont quoi Oh non Je suis le meilleur pour mourir de façon con Les capteurs détectent aucun mouvement Vous l'avez eu on dirait Vous pouvez continuer Mais l'air d'aller où notre cible Cherchez partout et forcément quelque part Alors Bon allez On peut chercher ça Oui Alors nouvel objet J'ai reçu un chapeau Ah putain Je mets le chapeau Non sans déconner Un inventaire Casquette Je mets un chapeau Quoi ? Niveau requis 2 Pour un chapeau ? Non par contre là c'est con Ah là c'est con Non là Non là c'est con La fabrication Ok Personnage Ok J'en ai On enterre Bon ça a l'air complet Mais par contre Pour équiper un chapeau Devoir passer au niveau 2 C'est con C'est très très con Tu vas où avec ton doigt Fais rien Fais rien avec ce doigt Tu fais peur Est-ce que j'ai autant de chance Que tout à l'heure 253 C'est un peu moins Ce que tout à l'heure Il me semble C'est pas très grave Oh Ça c'est bon Il y avait des liasses de billets Dans la caisse Chaussures de ville En doubleur Attends tu sais quoi Non c'est pas ça C'est ici Inventaire Alors pied Est-ce que je peux équiper des trucs Et non Faut être au niveau 2 Pour des chaussures aussi Et oui Et oui Tour Pantalon J'en ai un Ça non plus Pourtant j'ai eu un blouson Tout à l'heure Il me semble Ah c'était la fois Où je suis mort Du coup je suis pas récupéré Parce qu'à moins que j'arrive En arrière Je le récupère Si je vais en arrière Il y avait un type Avec un blouson Je lui avais shippé son blouson Il reste un truc à fouiller Là c'est bon Des chaussures Là il y a une salle de bain Est-ce que je peux trouver Quelque chose d'intéressant Eh ben Un max doc On peut passer dans les trous Ça c'est bien Ça c'est à savoir ça Il n'y a rien dans cette boîte Il n'y a rien dans cette boîte Oh Nouvel éclat Bloqueur de douleur Introduction de l'implant connu du public Sous le nom de bloqueur de douleur Et du matériel cymagnétique Permettant de réduire Voir d'éliminer complètement la douleur Depuis de nombreuses années Il connait un franc succès Dans certains milieux de Night City Particulièrement chez les mercenaires C'est auprès de ce groupe Test que Zetatec A réalisé l'étude suivante J'ai la fait me dire par rapport A un blocage de douleur J'avoue que ça C'est pas très passionnant Une porte automatique Avec un petit contenant ici Je vais prendre tout ce que je trouve C'est vraiment de la fouille Ah c'était lui Et on peut plus prendre le blouson Dommage C'était pas lui alors J'étais plus loin que ça Là il y a une arme Là il y a une arme Au pire on revend les choses Prendre un pantalon Bon je vais prendre des bordeaux blancs et tout Une fusée Sûrement les fusées de détresse Et c'était sûrement ce type là Donc la deuxième fois En fait on ne pouvait pas lui prendre son Oh il y a un truc derrière là Récupérer analyse d'explosifs Ok Bon Écoute je viens de voir l'heure Il est 10h23 Comme je dois faire quelque chose Je vais partir J'ai découvert ce jeu ce matin C'est un pur régal Il y a quelques petits problèmes Quelques petits bugs C'est vrai Je comprends Je pense qu'on va en voir de plus en plus Je sais que c'est dommage Je sais qu'il est en cours de correctif Oh Du service Ça c'est bon ça Du parfum Pourquoi pas Je sais qu'il est en cours de Reparamétrage par l'équipe C'est des projets que je leur fais confiance Pour revenir sur les bugs Notamment cette espèce de fumée dégueulasse Qui pixelise tout Tout le reste est super beau Super propre Super fluide Magnifique Encore des cartes Je récupère Ça se collectionne Je dois en avoir plein dans l'inventaire Écoute C'est le journal Inventaire C'est où qu'on voit Il rebond d'un sac Alors Tac Il n'y a pas des cartes Les explosifs Vêtements Camelot Carte C'est courant Elles n'ont pas les remarquer D'accord C'est juste des objets à vendre Mais quand je retrouve un revendeur Je pourrais revendre un maximum De choses Voilà Donc c'est tout Pour l'instant Franchement Honnêtement La suite On fera ça ce soir On va essayer de sauvegarder la partie Nouvelle sauvegarde C'est bon Je vais sauvegarder Parfait Voilà c'est tout pour ce matin On verra la suite ce soir Ou demain En live Et pareil Je remettrai la rediffusion Sur Youtube J'espère que ça vous a plu A la prochaine Dans Night City Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz